ciao ciao les petits loups bienvenue welcome avec TASKILAR85 et Yassine pour vous servir j'espère que tout le monde va bien encore une fois aujourd'hui aujourd'hui petite vidéo un peu particulière parce qu'on a bien kiffé mon yaïa ouais la forme la forme bon et ben aujourd'hui on va vous parler d'un simulateur on vous avait déjà parlé de certains comme vélocidrone par exemple qui était un très bon simulateur qui est toujours un très bon simulateur mais là on va vous parler d'un simu qui sort un peu de l'ordinaire c'est ça il est sorti hier il est sorti officiellement hier oui le 27 c'est ça Thierry voilà c'est Thierry qui a conçu ce simulateur deux ans qui bossent dessus et là ben moi il m'a envoyé un lien comme à d'autres à culture fpb stéphane couchou et d'autres et oui or je crois pour qu'on puisse tester le jeu et lui donner notre avis et ben non seulement on lui a donné un avis positif oui en plus il a eu la gentillesse merci à toi mon Thierry de me donner une clé également pour yassine pour qu'il puisse s'entraîner chez lui et me dire ce qu'il en pensait de son côté donc ouais on a cherché un petit peu au départ et il s'avère qu'on a vraiment bien accroché sur ce simulateur car ouais pas mal de nouveautés surtout au niveau des graphismes des textures des animations c'est le premier truc qui m'a bluffé moi vraiment ouais c'est hyper bluffant comme tu disais tout à l'heure on a presque l'impression de se retrouver vraiment dans un jeu vidéo c'est ça par moment et quand on va chercher du point de détail parce que donc ce simulateur il est intéressant pour faire du freestyle j'ai envie de dire c'est presque là qu'il est le plus beau et le plus intéressant et parce qu'on peut vraiment aller chercher que ce soit freestyle ou s'entraîner à la cinématique faire du chasing parce qu'on a des voitures en mouvement etc des éoliennes oui on a pas mal de choses en mouvement dans ce simulateur et donc on va pouvoir s'entraîner au chasing au freestyle on va pouvoir faire de la cinématique s'entraîner à faire de la cinématique et on va aussi pouvoir faire de la race bien sûr et beaucoup de nouveautés encore à venir sur ce simulateur parce que Thierry son point fort c'est qu'il est hyper réactif il est à l'écoute hyper actif j'ai envie de dire sur le simulateur je le connais pas personnellement mais il est hyper réactif et il fait évoluer son simulateur très très régulièrement on est déjà à la septième huitième dixième mise à jour je ne sais pas mais j'ai l'impression que voilà il en fait pratiquement une par jour en ce moment et en tout cas il est à l'écoute voilà des critiques qu'on va qu'on va pouvoir lui apporter donc aujourd'hui nous on va simplement vous montrer déjà comment l'acquérir en allant sur steam donc moi je vous mettrai un lien dans la description de la vidéo qui vous mettra c'est pas un lien affilié là j'ai aucun intérêt moi à faire de la publicité pour ce simulateur c'est vraiment de bon coeur parce que pour remercier le travail fourni quoi c'est ça remercier le travail fourni en plus c'est un frenchy donc ouais c'est un frenchy il l'a fait tout seul il l'a fait tout seul comme un grand ouais et et donc voilà aucun intérêt pour moi de vous faire de la pub si ce n'est que de pour ce simulateur si ce n'est que de partager parce que pour moi le fpd voilà c'est surtout avant tout du partage ouais et si vous pouvez kiffer autant que nous on a kiffé clair et bah écoutez pourquoi pas et thierry le mérite franchement et voilà et thierry le mérite encore une fois donc thierry mon paypal est dans la description je plaisante donc aujourd'hui on va voir comment aller sur steam donc vous allez vous avez le lien dans la description vous allez sur steam directement ce qui fait qu'on aura vous arriverez directement sur cette page ici sinon vous allez sur steam vous tapez ai vous aurez à idrone simulator vous allez ici et première chose qu'il va falloir faire je pense et installer steam pour pouvoir avoir une bibliothèque ça c'est entièrement gratuit bien sûr et créer un compte si vous n'en avez pas et ensuite vous ajoutez au panier donc là il vaut 22 euros 49 il nous fait une petite remise de 10% depuis le lancement du jeu je ne sais pas combien de temps ça va durer ça prend fin le 2 juin marqué là oui fin le 2 juin donc pour pour parler du tarif rapidement j'estime que c'est pas énorme ah non quand on voit le travail je sais plus je crois que c'est dans les 20 euros aussi vu aussi drône de 17 oui voilà sachant que tu avais plusieurs licences à prendre entre les goûts oui c'est ça oui ça met un peu plus cher pour avoir les gros et les petits et ça bref donc là 22 euros dans le c'est vrai que ça peut faire cher pour certains après dans le domaine du fpv on sait combien ça coûte radiocommande masque tatati tatata réparation de drone et tout un point donc 22 euros c'est vrai que rapporté à tout ça c'est pas forcément excessif c'est ça voilà donc une fois que vous avez ajouté au panier vous allez recevoir une clé bien évidemment et vous n'aurez plus qu'à installer steam et une fois que vous aurez installé steam ici vous aurez plus qu'à vous aurez créé votre compte bien sûr vous irez dans ajouter un jeu ici tout simplement et activer un produit sur steam voilà vous faites suivant vous faites suivant vous êtes d'accord et vous rentrez votre clé de produit oui on le voit je croyais qu'on le voyait pas et vous rentrez votre clé de produit tout simplement et comme ça vous aurez le jeu il fait 20 24 giga je crois voilà pour un petit moment par contre il tourne plutôt pas mal que ce soit moi sur mon petit ou mon gros pc donc je pense pas qu'il faille une grosse config mais sachez que si jamais vous pouvez vous faire rembourser si jamais ça ne fonctionne pas sur votre pc donc ça c'est plutôt bien vu aussi donc voilà une fois que vous aurez ça vous aurez plus qu'à lancer bien sûr le jeu on a le petit raccourci sur l'écran i drone simulator chargement et voilà on est chargé donc là je ne cache rien ça va vous voyez tout donc on arrive sur la page d'accueil on a au tout début le choix du modèle ici donc là bon il y en a plusieurs vous n'aurez pas tout ça mais sachez que ça arrive il en rajoute de plus en plus on peut même avoir le quad de stéphane couchou le quad spécial cinématique ou freestyle bien sûr et il va y avoir des quads qui vont rentrer donc nous on a rentré le vega de yacine avec les réglages de yacine c'est aussi l'intérêt est ici il ya un truc particulier sur simulateur c'est que vous savez qu'il ya une black box dans les dans certains drones beaucoup de drones maintenant et on va pouvoir importer ici la black box de son drone donc pour ça il faut il ya des petites indications ici il faut être en 500 hertz je crois qu'en 1 kg ça fonctionne aussi bref pour ceux qui connaissent dans betaflight vous pouvez récupérer les données de votre black box simplement les sauvegarder dans un fichier et ensuite insérer le fichier ici directement pour avoir pouvoir piloter votre propre soit donc pour ça vous rentrez tout d'abord les coordonnées de votre quad ici les longueurs moteur à moteur etc ça vous inquiétez pas pour l'angle de vue et le faux pour échanger par la suite mais une fois que vous avez paramétré votre quad vous choisissez votre fichier vous téléchargez votre black box directement dans le simulateur et vous aurez votre nom vous lui mettez le nom bien sûr de votre modèle et vous lancez l'extraction et vous avez votre drone qui est là donc nous on va choisir le vega gravity aujourd'hui donc ça c'est un gros plus alors après vous allez voir que sur chaque engin on va pouvoir vraiment tout paramétrer soi même et donc vous n'avez pas obligé vous n'êtes pas obligé d'importer la porte et box vous allez vous amuser tout autant comme vous avez pu le voir j'ai même créé un petit groupe ici voilà donc si vous voulez voir juste les paramètres du modèle voyez effet 3 centimètres sur trois enfin il fait 7 cm par 7 au niveau des moteurs il est tout petit il est pas lourd bref vraiment de pouvoir créer des groupes et créer ses propres c'est ça donc là on va prendre le vega gravity c'est parti ensuite on a donc les paramètres du modèle donc là on a rentré les paramètres approximatifs du vega gravity tout ce qui est ici masse etc ça vous le réglerez après pendant le jeu si ça vous convient pas mais vous aurez pas vous aurez tout à 100 au départ tac et ensuite vous avez le profil du quad ici donc ça ça va être les rates donc là on a mis les rates de yacine qui l'a sur son sur son gravity donc à vous de régler vos propres rate par la suite si ça vous convient pas mais vraiment tout est ultra accessible j'ai envie de dire c'est ça et puis il ya le petit onglet beta flight où on peut retrouver aussi race flight qui se voit comme dans bébé tafait d'ailleurs tu as tout dit c'est ça voilà mais toute façon après à vous de tripoter un petit peu là dedans donc seule chose à savoir au début si vous galérez un peu vous choisissez votre modèle ici et après super important vous prenez le profil du quad qui vous intéresse là je peux mettre les profils d'un teeny whoop et ça va pas forcément très bien fonctionner donc vous choisissez vraiment le profil et au pire des cas vous en créer un vous créez un nouveau profil vous lui donnez un nom et vous lui mettez vos propres rates tout simplement et vous le retrouverez ensuite dans la liste donc là on prend le profil de l'hydrug on sauvegarde ensuite on a la radiocommande donc voilà on a allumé la radiocommande et je vais vous montrer un petit truc au début c'est tout simple pour pour faire les réglages de la radio si vous bougez les sticks et que vous voyez rien c'est normal il faudra tout d'abord cliquer ici pour le throttle vous bougerez l'axe correspondant automatiquement vous allez trouver ensuite vous faites le rôle pareil vous bougez à fond vous faites le pitch et vous faites de yo voilà donc moi je suis branché avec un dongle usb sans fil on peut être branché directement en usb peu importe et là c'est fait vérifier bien tout est dans le bon sens voyez moi j'ai dû inverser ici le rôle parce que j'étais j'étais inversé justement et si jamais ça tombait pas juste par exemple ça m'est arrivé au départ je vais mettre un peu de pitch un peu de trim sur le rôle et en imaginant que quand vous ayez tout réglé hop vous soyez pas pile poil sur 500 vous allez pouvoir venir sur auto ici vous faites bouger votre rôle hop vous faites suivant et vous faites fait et là automatiquement il leur met au centre bref vous allez pouvoir vraiment ajuster vos sticks je remets mon trim à 0 et bien sûr je refais la manipulation là c'était juste pour vous montrer voilà et donc là vous avez paramétrer votre radio commande donc mode 2 mode 1 pour ceux qui préfèrent vous pouvez vraiment tout paramétrer et c'est hyper simple ensuite ici on a les raccourcis clavier les préférences utilisateurs les réglages audio l'affichage donc ça c'est le mieux au départ c'est vous cliquez sur détection automatique et il va régler directement barbouille de plus en max mais je vais laisser en élevé parce que je j'enregistre en même temps sur obs donc j'ai pas envie de de saturer hop donc là je vais sauvegarder peut-être en sauvegarde au goal j'étais en sauvegarde automatique donc voilà c'est parfait mais vous n'hésitez pas à faire détection automatique et si vous voyez que vous l'avez un peu ou autre vous baisser vous augmentez mais c'est pas mal d'avoir la petite détection automatique donc voilà les crédits si vous voyez envoyer des sous non et donc ensuite on va aller choisir les spots tout simplement alors il ya pas mal de choix ici et ça va encore arriver les maths on l'a dit sont vraiment belle c'est clair très bien travaillé super beau c'est propre et pour chaque map vous avez à chaque fois le freestyle bien sûr où là vous aurez les kilomètres heure on peut faire un petit test un vite fait on va aller sur freestyle dans le parc fpv vous allez avoir en haut à gauche les kilomètres heures la vitesse de votre poids c'est plutôt intéressant quand on veut régler son poids d'eau du part bien sûr on est directement sur une éolienne c'est plutôt sympa et on va pouvoir bouger un petit peu dans la map alors je cherche voilà le petit état on va aller voir un truc je l'ai découvert sur la vidéo de stéphane couchou et c'est vrai que ce petit arbre il mérite franchement le petit coup d'oeil voyez je suis à 187 188 km heure regardez que je vous montre alors c'est pareil vous allez voir les détails et les textures sur toutes les maps c'est super joli mais c'est vrai que ce petit arbre là en particulier il est vraiment magnifique que ce soit au niveau des textures au niveau au niveau des branches au niveau de la finition il est vraiment magnifique on va y aller en douceur comme si on voulait passer au travers on a beaucoup de tilt là je crois bien tu as combien hop alors de régler mon tilt directement avec une petite flèche ça je vais vous le montrer si vous faites échappe même f1 puisque moi je l'ai réglé vous avez les raccourcis clavier ici et c'est important de mettre les raccourcis qui vous intéressent donc moi les réglages en vol c'est f1 directement j'ai l'angle de ma caméra ici que je règle avec mes petites flèches au bas et le faux que je règle avec le droite gauche bien sûr la pause etc débloquer donc tc turtle mode et nouveau départ cr tout simplement pour si vous êtes coincé quelque part et donc à partir de là vous pouvez avoir accès à tous vos réglages pids les paramètres du quad c'est ici que vous allez pouvoir ajouter de la puissance moteur ajouter de la puissance à haut régime ajouter du poids ajouter de la gravité alors ça c'est les quatre paramètres sur lesquels vous allez le plus jouer généralement la gravité le poids du drone sachez que si vous mettez 150 ou 200 ou 300 au niveau du poids du drone le trottel va falloir qu'il soit à deux tiers pour que ça puisse décoller par exemple donc c'est vraiment super bien rendu à vous de jouer avec surtout la gravité et la puissance ces deux puissances là de moteur de façon à retrouver un petit peu les sensations que vous aimez et donc voilà comme je le disais on a accès à tout directement moi en faisant f1 vous si vous ne l'avez pas paramétrer vous aurez juste à faire escape ici et aller dans paramètres voilà et vous avez exactement le même tableau tout simplement pensez à sauvegarder avant de ressortir donc ouais vraiment impressionnant au niveau des détails au niveau des textures on va essayer de se rapprocher je sais pas si vous aurez vraiment une bonne qualité avec mon enregistrement obs mais voyez là la qualité des définitions des branchés à essayer de se faufiler comme avec un avec un ciné ou c'est vraiment impressionnant bien réglé ce petit quad nous faut que je me le prêtera et pas de soucis donc voilà on a vraiment une super belle qualité ça c'est clair et comme vous le voyez on a des maps sont immenses ou pas tout un il y en a qui sont plus petites que d'autres mais là vous allez pouvoir vraiment voyager et vous faire plaisir donc on va ressortir et on va aller parler de ce qui nous intéresse nous aujourd'hui la création de circuits parce que ça j'ai trouvé ça super didactique super facile à faire on va aller par exemple donc dans le far west moi j'en ai déjà créé une ici qui s'appelle cowboy track je vais vous montrer comment créer simplement une map on reste sur celle ci ouais on reste sur celle ci et on va cliquer sur éditeur de circuits tout simplement donc pour créer votre map comme vous le voyez ici vous avez les portes en dessous vous avez des éléments de décor à sous les portes qui vont vous intéresser et là on a la ligne de départ bien évidemment qui sera aussi super importante là c'est pour sauvegarder sortir etc là ça va être pour déplacer les portes on va mettre et les éléments décors le nom du circuit donc on va l'appeler youpi le nombre de tours vous à vous de voir si vous voulez faire un tour deux tours trois tours 25 tours si vous voulez bref on va mettre un tour pour celui ci et là vous avez aussi petite chose intéressante surtout au niveau de la dimension ensuite pour se déplacer dans le décor on va faire clic droit ici sur la souris et on va pouvoir bouger dans tous les sens comme un fps le clic gauche lui ne sert à rien donc clic droit et ensuite on va utiliser les flèches du clavier pour reculer avancer aller à gauche et à la droite première chose je pointe en bas et je tire avec la flèche recul pour observer le décor et choisir l'endroit où je vais aller faire mon circuit tout bêtement donc voilà je vais vous montrer un truc tout simple on va pas s'embêter alors bien sûr on peut aller mettre des gates on va commencer sur un toit d'ailleurs comme ça vous allez voir tout de suite en imaginant que je vais y mettre la ligne de départ ici ça va être tout simple je clique sur la ligne de départ je l'installe ensuite je choisis sa taille et je vais la mettre à la dimension que je veux aller on peut la mettre à 300% et après on peut choisir bien sûr la hauteur voilà on va la laisser c'est une ligne de départ et on va pouvoir choisir l'orientation également en trois dimensions sans aucun problème donc là on va partir hop dans ce sens là donc mettez bien quand vous placez votre ligne de départ mettez vous bien derrière la ligne que vous placez parce que sinon vous allez inverser votre départ tout simplement si je me place de l'autre côté ici pour placer ma ligne faudra que je parte dans l'autre sens je sais pas si vous avez compris bref dans la c'est là devant vous c'est pas évident comme ça hop donc là on a notre ligne de départ et elle apparaît ici départ simple line voyez vérifie de temps en temps qu'on voit tout ce que je dis parce que ouais des fois on peut masquer maintenant on va continuer à se diriger vers l'avant on va venir pour installer notre première gate par exemple on va choisir cette gate ici on va cliquer tout simplement et on va pouvoir la mettre à la taille qu'on veut donc pour les débutants c'est génial parce qu'on va pouvoir mettre des grosses gates moi c'est vrai que j'aime bien on la masque là on la masque un petit peu on reste en petit comme ça on nous voit quand même donc voilà une fois que vous l'avez installé vous choisissez la taille bien sûr et vous pouvez choisir la hauteur de la gate hop on va mettre assez grande et bien sûr vous pouvez la déplacer avec les petites flèches que vous avez ici et vous allez aussi pouvoir changer l'orientation donc là ce que je vous dis c'est bon pour tout que ce soit les portes ou les éléments de décor vous cliquez sur orientation ici et vous allez prendre ici la petite équerre pour pouvoir la déplacer que ce soit de droite à gauche sur les côtés vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez la pencher par exemple bref une fois qu'elle est mise en place vous allez lui mettre un numéro donc là c'est forcément la une c'est la première donc on n'y touche plus c'est parti on avance on va en créer une deuxième on va mettre un drapeau je vais vous expliquer comment fonctionnent les drapeaux tiens on va prendre le double drapeau il ya des choses à savoir on va mettre un double drapeau on va le mettre en grand pour que vous voyez bien ce qui est important à savoir hop on se met sur le déplacement sur les drapeaux c'est que ici quand vous le déplacez vous voyez il ya une zone grise là où il ya le 2 une zone d'ombre et en fait c'est la zone où ça va valider le passage là sur ce genre de porte si vous passez en dessous la zone grise ça valide ça valide pas ça va voir facilement voilà donc deux solutions soit vous mettez à rater ici mais c'est moche parce que les drapeaux ils sont enfoncés soit vous ajoutez un élément de décor donc par exemple on peut prendre un camion ici qu'on va placer là on va pouvoir le déplacer comme on veut bien sûr on peut même l'orienter dans tous les sens pour qu'ils ressemblent un petit peu au décor voilà qu'ils se font bien au décor et bien sûr on peut changer la taille aussi et voilà donc là en plaçant ce camion ici vous revenez clic gauche là le clic gauche il sert à ça vous la voyez que on est obligé de passer dans la zone grise faudrait vraiment venir chercher dans les trous pour pour pas être une idée mais ça oblige à passer dans la zone bref numéro 2 gate est en place et si par exemple on va faire un demi tour on va se mettre un drapeau simple ici vous avez les drapeaux left flag donc faudra passer à gauche du drapeau et right faudra penser à droite donc là on va estimer qu'on va faire le tour par la droite on prend un right on le fout entre les deux palmiers les deux cactus me dis pas quand je dis de la merde on le met ici et là c'est un petit peu clair je sais pas si vous voilà on voit mieux là voyez si je déplace en hauteur on voit que toute la zone grise en fait part du sol directement on voit bien la séparation via les séparations donc là en fait même si vous passez dans ce coin là où tout en haut ici voyez ça va vraiment très très haut 15 20 mètres donc là il faudra passer sur la droite pour valider le drapeau tout simplement donc ça vous l'avez compris maintenant on va aller par exemple ici qu'est ce qu'on n'a pas installé bon on met une petite gate basique comme celle ci sur pilotis on va augmenter la taille augmenter la hauteur tac et on va mettre dans le bon sens de la marche approximativement tac et là automatiquement c'est la carte donc là il va vous tout vous numérotez dans le bon sens et vous les retrouvez sur la droite ici à tout moment vous pouvez revenir à la une la 2 la 3 ou la 4 tout simplement et il ya une chose qui est importante à savoir c'est quand vous allez modifier donc là on va finir le parcours par exemple la ligne de départ était là on passe là dedans on va aller directement mettre un drapeau sur le toit ici voilà à faire le tour par la droite aussi voilà ce sera fait et on va dire ce sera le dernier pour ce petit circuit on fera le tour pour revenir ensuite à la première porte un truc important si jamais vous modifiez une porte par exemple on va modifier celle ci ou si vous en rajoutez une fois absolument que là vous ayez tout dans le sens numérique comme il faut un deux trois quatre cinq s'il vous manque un chiffre un deux quatre cinq ça fonctionnera pas par exemple là si j'ajoute une gate par exemple je vais en rajouter il j'arrête de dire par exemple si j'ajoute une gate ici bidon tac voilà voyez elle a le numéro 6 ajouté en sixième ça voudra dire qu'il faut passer la 3 qu'ensuite il faudra passer la 4 après faudra passer la 5 il faudra venir passer la 6 ici donc c'est pas bon ce qu'on veut nous c'est que ce soit après la 3 la numéro 4 donc vous la sélectionnez vous mettez ici 4 tout bêtement et là ça devient la 5 et l'autre devient la 6 donc pensez surtout à bien vérifier vos numérotations pour que ça fonctionne c'est aussi bête que ça est ce qu'on a fait le tour et après la ligne de départ là et la ligne de départ a été installée tout au bout vous pouvez j'ai égayé votre parcours on peut mettre une éolienne si on veut ici pourquoi pas de la taille qu'on veut aller aller à 100% là ouais on peut mettre ce éolienne de la mort qui tue ça voilà ça c'est une map bref une fois que vous avez fini vous avez juste à sauvegarder ici et à sortir je pense qu'on a fait le tour mais c'est assez intuitif on va remettre en route on a compris la radio commande on va leur montrer notre circuit une vraie création donc là on va revoir ensemble le circuit qu'on a fait c'est important de le tester pour voir si vous avez bien tout orienté s'il faut rajouter une gate ou ou la changer de place tout simplement donc on va cliquer sur youpi et lancer c'est parti donc on va vous placer automatiquement sur la ligne de départ que vous avez créé départ et yacine tu nous ferais un tour de l'éolienne après les gigantesques ah oui l'éolienne voilà on fait le tour du drapeau alors à ce sens interdit je l'ai pas mis dans le bon sens ah ouais ok non mais ça ça demande à faire un truc voilà par exemple sinon vous retournez dans l'éditeur de circuit et vous la retournez tout simplement pour qu'elle soit dans le sens choisie alors la belle éolienne elle est là ça c'est de l'éolienne vas-y recule prends du recul un petit peu pour voir la taille de cette éolienne c'est monstrueux je vais voir par rapport au village ah en vue de dessus je l'avais pas fait ça c'était excellent voilà ah le village est rikiki à mon avis il va y avoir d'électricité pour tout le monde je pense vu la taille de l'éolienne je crois qu'on peut alimenter New York donc voilà vous l'aurez compris on peut vraiment s'amuser donc j'en ai j'en ai créé un vite fait on va vous montrer yacine va vous montrer ses ses talents oh là les talents de race pas vraiment j'ai créé cowboy track avant que tu arrives yes donc tu vas pouvoir le tester a mis un bus dans le désert ok c'était pour pas trop loin après le drapeau classe pour la droite voilà les endroits où j'ai rajouté des petits plots des petites cônes pour pouvoir s'orienter le tour de la grille qui passe en dessous voilà ah il y a le fantôme c'est mon fantôme ça d'accord oh là le petit rocher à esquiver sur la gauche sur la droite donc voilà l'avantage vous l'aurez compris il y a déjà des parcours de FPV qui sont faits il y a déjà des races qui sont faites ici dans le jeu dans le simulateur mais elles sont pas forcément petit exemple je n'ai pas été pris dans la gate oui parce que t'es passé trop bas trop bas et là faudrait que je rajoute un élément de décor et je trouve que les circuits écoutez les gates sont petites elles sont au minimum à chaque fois et les circuits sont pas forcément faciles pour un débutant donc là le gros avantage c'est que vous allez pouvoir créer votre contre-circuit avec des gros gates avec des gros drapeaux de façon à avoir plus de facilité vous voyez j'ai rajouté des petits cônes sur le chemin pour pouvoir s'orienter ouais 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 là t'as restérit de parcours là et ouais ouais et vous pouvez vraiment vous créer un parcours malade quoi avec un comprenant un petit peu de temps vous avez vu en combien de temps on l'a fait c'était vraiment super frappé ouais t'as trouvé ça assez simple à créer une fois que t'as compris ce système une fois que t'as compris t'as envie de t'amuser t'as envie de t'amuser à créer franchement voilà là même l'éolienne aujourd'hui j'y avais jamais pensé mais ça peut être super marrant de se créer des trucs complètement comme tu dis il y a un bus dans le désert oui oui mais bien sûr non non mais voilà quoi libre à ton imagination tu prends le premier parcours par exemple le free FPV sur le champ ou un truc comme ça libre à ton imagination t'as toute la place pour créer ce que tu veux quoi hop là dommage t'étais bien dedans t'étais bien parti mais t'es mal arrivé c'est ça voilà ok t'as mis des petits plots au sol pour suivre les petits plots jaunes bon après c'est quand c'est toi qui crée le parcours tu vois ça c'est sur le côté tu vois quand c'est moi qui crée le parcours j'ai pas besoin des plots jaunes oui bien sûr mais c'était vraiment voilà je t'avais que tu venais qu'on allait faire ça je voulais que tu puisses opérer le parcours moi je voulais essayer mais c'était vrai que ça va sur le petit point bon il y a aussi des raccourcis clavier pour quand on a créé un ok voilà quand on a créé une porte par exemple pour pouvoir la copier-coller tout simplement hop et donc là on a nos stats yes et donc en race tu n'as pas ta vitesse non en race on n'a pas la vitesse on a les informations de course il n'y a que en mode freestyle on aura la vitesse tout simplement ok tac donc voilà qu'est-ce qu'on n'a pas dit il y a énormément de parcours il y a pas mal de maps énormément on n'a pas autant que dans Vélocidrone par exemple oui mais il y en a presque trop Vélocidrone après il y en a qui sont invisibles enfin à mon niveau perso donc là franchement je vous recommande ne serait-ce que d'aller jeter un oeil et faire un tour ouais c'est beau quoi pour le chasing tiens on va leur montrer oui c'est ce que je voulais montrer c'est la ville montagne hivernale montagne hivernale voilà ici bon j'ai même créé des maps mais on va y aller en freestyle de façon à ce que vous puissiez voir c'est une map qui est superbe avec des voitures en mouvement vous allez pouvoir vous entraîner à faire du chasing ou de la cinématique justement et il y a vraiment pas mal justement sur le pont d'accord sur un pont où on va pouvoir se faire et pour voir l'eau ou ouais exact je peux passer en dessous là c'est la sortie carrément allez je fais nous un petit chase mais ouais moi ce que je retiens c'était vraiment quand on prend le temps de paramétrer son quad au niveau de la gravité c'est ça du poids il y a vraiment moyen de s'approcher de la réalité bah oui et soit on va pouvoir même faire un quad meilleur que celui qu'on a l'habitude de piloter quand on a l'habitude de piloter ouais soit on va essayer de se rapprocher au maximum de son propre quad et de ses sensations c'est ce qu'on a fait on a galéré un peu pour le goût on se crée un goût mais c'est vrai que pour le goût il a fallu jouer pas mal avec le poids avec la puissance moteur c'est ça ouais pour pouvoir récupérer une sensation de goût absolument dans la benne dans la benne la magie ah c'est magique c'est magique et voilà le gros avantage du signe parce que l'entraînement se pencastre c'est ça et moi j'ai envie de dire celui-ci il va être excellent pour les débutants ouais parce que justement on va pouvoir se créer ces petites courses FPV super facilement et des courses plus simples donc on va pas frustrer parce qu'on n'arrive pas à choper des gates etc carrément dans beaucoup de simulateurs on peut créer ses propres trucs mais là c'est vrai que c'est super intuitif ça va très très vite c'est vachement simple donc autant il va être bien pour des débutants et pour des gens qui veulent découvrir des maps faire un peu de cinématiques freestyle etc autant il va être bien pour des pros qui vont vouloir retrouver les sensations exactes de leur drone à quelque chose près quoi j'imagine et qu'ils vont pouvoir kiffer et pourquoi pas tester de nouvelles figures mais il est vraiment non non de toute façon comme moi je le dis quand il fait pas beau voilà le stimulateur c'est bien pour s'entraîner ne se stresse plus pour avoir les bons réflexes et tout ouais bon le poche plus beau et oui bon je ne peux pas te faire voler quand il fait beau avec mon quad ils vont peut-être marre je pense là on gêne un petit peu moins mais ouais franchement il est vraiment super beau la qualité des graphistes mais les textures sont vraiment super travaillé il évolue encore j'ai vu des changements sur les pare-brise de voiture du jour où je l'ai téléchargé et aujourd'hui j'ai vu encore des modifications bien sûr non mais de toute façon on sait qu'il est tout le temps dessus ah il y a un petit bouchon à l'entrée du tunnel c'était marrant je ne l'avais pas vu encore le bouchon oui c'était la fin d'accord c'est la fin ok c'est bien parce qu'il a mis pas mal de modèles différents c'est pas toujours la même voiture c'est ça donc c'est l'endroit où il y en a le plus de véhicules je crois dans la ville ou la ville moderne on va avoir un camion il y a un camion ouais mais non c'est franchement super bien fait là aussi c'est génial j'ai créé un petit circuit moi sur cette map parce que il est ici d'ailleurs mon circuit d'accord ah oui oui c'est vrai que c'était sympa de partir sur la route parce qu'on a vraiment un bon tracé à faire et à un moment donné de s'éloigner de partir dans les montagnes et de revenir il y a vraiment vraiment de quoi s'amuser tu fais n'importe quoi si tu veux ouais mais c'est ça que l'avantage c'est que tu t'entraînes à faire des choses tu te ferais pas en vrai et là on s'est bien débrouillé franchement sur les réglages je trouve que bah on est resté un petit moment dessus et c'est vrai que ça se rapproche de ce qu'on peut avoir en vrai se rapproche un peu de ton dégât au niveau de la gravité on est pas mal on reste pas en l'air alors on peut voir tout de suite une grosse différence là tu peux nous faire un peu de split s par exemple on voit au niveau de la descente voilà c'est assez constant sans être trop lent mais nous un petit vitesse ou un power loop voilà hop on voit bien la descente et faut bien remettre les gaz voilà donc là on va trouver un réglage correct là si je fais F1 et par exemple qu'on rajoute qu'on enlève de la gravité et par exemple on va retirer de la gravité hop et c'est instantané vous avez vu pour pas sortir du jeu et là c'est très long ça plane ça plane et surtout dès que tu vas remettre un coup de gaz voilà ah bah tu t'envole tu t'envole directement donc c'était vraiment énorme les on était à 15-16 un truc comme ça ouais pareil pour le poids du drone là tiens si t'es posé je te mets en air voilà un petit coup de gaz tu vois léger tu vois à quel moment tu vas décoller d'accord niveau de niveau voyez hop voilà là c'est à peu près comme un c'est à peu près comme ton poids normal décidément hop voilà on voit qu'on a du répondant au départ environ 20-25% et ici si vous trouvez que votre quad réagit trop vite par exemple on va pouvoir rajouter du poids et j'en rajoute beaucoup pour qu'on voit la différence on est à 207 là vas-y vas-y doucement et regardez à partir de quand vas-y continue continue il faut presque arriver à la moitié voilà il faut arriver à la moitié du throttle pour avoir du gaz donc t'ajout les paramètres jouent vraiment énormément sur sur les réactions du quad ça je trouve ça génial on était à 100 je crois c'est la base c'est la base quoi en fait mais en fait voilà avec tous ces réglages ce qui est vraiment cool c'est en prenant le temps on peut vraiment vraiment s'approcher de la réalité ouais ouais c'est clair les deux réglages importants ils sont là il y a la puissance du moteur linéaire donc là si plus vous allez monter plus vous aurez de puissance comme si vous mettiez des plus gros moteurs tout simplement des moteurs plus puissants avec plus de cavé et celui du dessous la puissance moteur explosive ça va plus être sur la fin ça veut dire que si vous mettez ici je vais mettre à 100% j'ai qu'à mettre 0 voilà je vais mettre à 100% ici on aura l'explosivité en fait plus on va monter haut plus on aura d'explosivité moteur sur la fin du throttle là tu vas nous mettre une petite pointe de vitesse qui marche avant voilà on atteint les 160 km heure à peu près et on va regarder au départ tu vas monter jusqu'à la moitié mets des petits coups de gaz voilà on a vraiment quelque chose d'assez linéaire pas violent et on monte à 160 là si on revient et qu'on met cette explosivité justement ici à 215 on va pouvoir voler naturellement à bas régime et à mi régime mais là tu as même pas mis de throttle et tu es déjà à 100% tu le mets mais maintenant tu fais une pointe et là tu fais une pointe voilà et tu es à 250 km heure donc on va pouvoir le piloter de la même façon à bas régime et à moteur et à mi régime j'ai envie de dire mais dès qu'on va monter c'est une sorte d'expo un petit peu et dès qu'on va monter en régime on va prendre plus d'explosivité je ne sais plus à combien j'étais 160 je crois 160 je ne sais plus voilà alors que le premier ici c'est vraiment pour la puissance vraiment de même à bas régime ici si je mets à 230 degrés oui c'est ça là mais un tout petit peu de gaz seulement voilà on aura plus de puissance au moteur dès le début et à mi gaz là si tu mets mi gaz en marche avant voilà tout de suite on atteint les 106 km heure et à fond toujours à 200 on n'aura pas plus de vitesse on va bien montrer que ça ne joue pas non mais on aura plus de réactivité au départ voilà sur celui-ci ok donc on remet d'origine comme c'était environ 120 130 je ne sais plus combien j'avais dit voilà donc on peut quitter c'est ça escape donc voilà les amis on a fait le tour un petit peu de ce simulateur hop je regarde là mais je ne suis pas là allez je me mets au centre de l'écran donc voilà merci encore à thierry de nous avoir envoyé ce petit simulateur et surtout d'avoir créé vraiment un grand bravo ce jeu c'est plus qu'un simulateur c'est vraiment c'est vraiment un jeu mais c'est vrai que là on retrouve on retrouve vraiment les sensations d'un vrai quad avec la bonne inertie au niveau des projections avec et encore une fois qu'on peut régler à notre source c'est ça c'est là tout l'intérêt donc voilà si tu as un petit message pour thierry bah écoute merci beaucoup thierry pour la clé pour que j'ai pu tester pendant une semaine donc bah effectivement tu y rendes ça clair oui non non c'est vraiment très gentil de ta part et puis bah encore bravo pour ce que tu as fait tout seul je leur dis et puis ça continue d'évoluer en plus donc quoi de mieux c'est ça il va y avoir il va y avoir des nouveautés encore on en a entendu parler il va y avoir le jeu en ligne oui le jeu en ligne et on va pouvoir sur Steam s'échanger les quads de création s'échanger des maps voire des circuits il va arriver sur Mac aussi dans quelques temps voilà il va arriver aussi sur Mac donc voilà beaucoup 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 d'évolution il est à fond comme je vous ai dit c'est un hyper actif bon bah voilà je pense qu'on aura fait le tour du jeu ouais on a fait le tour donc éclatez-vous bien et puis bah tout ce qu'on peut vous dire c'est que nous on a bien kiffé et qu'on va continuer de kiffer je vais certainement me créer des circuits un petit peu rigolos parce que là pour l'instant on a toujours créé très rapidement oui voilà on va se prendre une heure ou deux on va se créer un circuit de la mort un circuit marrant pourquoi pas avec des bus comme ça tu sais avec une guerre pour pouvoir passer après est-ce qu'il y aura je sais pas si ça y est ou s'il va y avoir un éditeur de map complet vraiment on part d'une map vierge je sais pas je sais pas du tout petite question voilà question que je pose à Thierry je l'en ai certainement bientôt au téléphone on doit s'en parler en tout cas voilà encore une fois grand merci à lui pour son travail et félicitations surtout parce que c'est vraiment abouti déjà là alors oui ça peut être encore donc voilà les amis j'espère que cette petite vidéo qui change un petit peu vous aura plu on n'a pas eu le temps qu'on voulait pour aller tester le petit pavot non mais on se gagne ça va ça va on approche de l'été donc voilà merci à tous d'être là merci encore à tous d'avoir suivi et de nous soutenir et puis moi là-dessus il ne me reste plus qu'à vous dire surtout portez-vous bien prenez soin de vous et des autres et à très bientôt dans mes vidéos ciao 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 ciao